bonjour à vous les amiglières j'ai bienvenue sur la oula la pardon il me reste trois cartes à poser chez vous bienvenue sur la chaîne island guidance pour vos tirages et votre guidance du mois de février 2020 on les a toutes ok c'est fou comme il ya des cartes qui ressortent pour tout le monde en fait j'ai peut-être baissé parce que là c'est pas mal combien on a d'arcades majeures sur votre tirage d'une 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 vous terminez quelque chose ce mois ci vous terminez quelque chose mais c'est relativement conséquent et important je dis ça dans le sens où comment expliquer ça ce que vous vivez maintenant on va en fait normalement je commence toujours par d'où vous n'est mais aujourd'hui là je vais d'abord commencer d'où vous n'est là maintenant ce que vous vivez dans les énergies actuelles c'est pas quelque chose de votre quotidien j'entends par là que c'est quelque chose qui est important parce que vous vous arrivez vraisemblablement à l'accomplissement de quelque chose qui a été initié il ya presque comme un cheminement intérieur qui a pris du temps et là vous sortez d'une période où maintenant vous allez voir vraiment plus clair avoir des révélations en tout cas comprendre quelque chose et vous comprenez aussi l'importance de reprendre les rênes de faire face à certaines de vos peurs vraisemblablement d'être courageux et de ne plus vous laisser faire c'est intéressant parce qu'on va y venir comme quoi ben voilà on a une belle transition là ce que vous vivez c'est important j'ai la carte de la famille on avait au niveau de votre passé proche la carte de la famille aussi du foyer de la famille dans alors vis-à-vis de quelqu'un considéré comme votre famille ou quelqu'un avec qui vous avez construit un foyer où vous voyez dans ce que dans dans vos racines donc dans dans une structure il ya quelque chose qui n'a pas été évident pour vous qui a même été douloureux avec la carte de l'homme vous avez pu être trahi ou blessé par quelqu'un n'hésitez pas aussi je le dis jamais c'est mais à pouvoir compléter ce tirage avec les tirages relationnels ou sentimentaux parce qu'ils ne sont pas tels qu'ils soient de base sentimentale parfois ça vous parle relationnel du mois de février qui sont sortis sur la playlist février 2023 c'est des tirages ou sur la vignette il ya une rose sous chaque signe mal tirage de la vie je vous parlais déjà de ça donc non seulement pour moi c'est vouloir reprendre une forme d'indépendance vous prenez certaines responsabilités alors est ce que il n'y a pas aussi vous reprenez du dessus peut-être par ne pas être influencé par d'autres personnes que votre famille peut-être mais dans tous les cas il ya une forme on vous parlait vous voyez il ya quelque chose dans un cadre ou dans un foyer ou dans une structure qui n'a pas été évidente donc on y revient c'est là d'où voilà donc là on a quand même les éléments mais finalement ce qui est à ce qui est important c'est que il ya une solution il ya un truc qui s'est un petit peu envolé là non vu que des fois on dit qu'on voit des hommes sont des orbes des points lumineux soit et bien écoutez on vaut des hommes sur avec la carte de la patience c'est quelque chose qu'un ouvrier qui a grandi dans vous l'envie peut-être de vous éloigner peut-être de votre famille peut-être de quelque chose que vous avez construit ou d'un cadre alors la carte de l'enfance et pour moi vous présente non pas vous étiez enfants mais vous grandissez il ya un côté beaucoup plus art enfin un côté artiste à aller explorer mais retrouvez une certaine joie une certaine légèreté vous étiez éloigné de ça il ya quelque chose qui vous plombait ou qui bah oui quelque chose qui vous plombait on a de nouveau cette raison ok 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 bon vous allez où ça c'est votre point de départ votre point d'arrivée sur cette période là c'est quoi c'est une des plus belles car du jeu c'est l'étoile la carte 17 l'étoile l'espoir elle vous parle non seulement de guérir de d'avoir besoin de guérir de quelque chose mais de vous accrocher à un ou plusieurs rêves que vous portez à l'intérieur de vous peut-être depuis longtemps l'espoir de certaines choses l'espoir de jours meilleurs l'espoir aussi de de reprendre une forme de de liberté l'espoir de avec la victoire et succès qui est posé par dessus que que de plus beaux jours arriveront et c'est le cas puisque vous êtes arrivé à la fin d'un chemin qui a été là pour vous faire prendre conscience que vous aviez besoin de quand je vous dis de vous rendre plus beau ça veut pas dire que vous ne l'êtes pas mais de d'améliorer votre vie non seulement parce que ce que vous avez à partager c'est quelque chose de riche c'est une carte qui peut parler de de récolte financière ou alors qu'il ya des questions ou solutions trouvées sur le plan matériel et financier c'est vrai mais la manière dont je vais la ressentir aussi c'est prendre conscience de la personne que vous êtes de ce que vous avez réellement à partager de toute cette richesse intérieure au niveau du collectif vous avez vous avez je sais pas d'une façon d'une autre quelque chose d'important à partager aux autres l'enfant c'est intéressant parce que vous avez peut-être aussi une façon de voir le monde où vous émerveillez vous aime vous émerveillez de il ya quelque chose qui vous anime à l'intérieur c'est ce besoin d'échanger aussi avec la carte de la santé c'est justement voyez c'est l'enfant qui pose le stéthoscope sur le docteur enfin quoi que je dis ça mais oui c'est l'enfant qui parce que en fait là on vous parle de vous réécouter les choses de réparer votre coeur mais d'être à l'écoute parce que votre enfant intérieur grandit il ya le travail alors pour certains oui effectivement ça peut concerner le travail de vouloir bouger mais enfin bouger pourquoi je dis bouger parce que j'ai pas de carte qui l'indique mais de guérir de quelque chose et en tout cas de vouloir prendre une forme de comment expliquer ça les choses étaient tellement vous étiez tellement peut-être soit dans la stabilité ou le perfectionnement ou travailleur que qu'aujourd'hui vous comprenez l'importance aussi de d'un point de vue plus énergétique d'être autonome et libre c'est en fait pour moi ces deux cartes c'est un peu les mêmes vous voyez ce mois ci non seulement vous parle de rêve mais avec la carte du cadeau en objectif c'est qu'il ya quelque chose de magnifique que la vie peut vous offrir que vous proposez en termes d'un engagement pour cela on va vous demander de de régler certaines choses peut y avoir des démarches le fait de régler certaines choses ça peut être de l'administratif mais on peut être réglé un engagement mais j'ai l'impression que vous vous orienter sur quelque chose de de bien plus lumineux et important pour vous les difficultés que vous devez dépasser sur ce mois ci vous avez l'écart du sacrifice c'est le fait de faire alors de ne plus vous mettre en arrière-plan de ne plus faire de concession de plus vous sacrifier pour les autres de plus sacrifier vos rêves réellement vos rêves de mais aussi attention puisque l'une des difficultés c'est que vous allez devoir apprendre à voir les choses différemment de la manière dont vous les percevez de la manière dont vous les mentaliser vous pouvez avoir peur de laisser certaines choses ou qu'il y ait des changements d'un point de vue financier la peur de manquer la peur de ce qui va être très lié au matériel et peut-être aussi une peur toute simple de prendre la responsabilité de passer à autre chose mais tout ça on vous dit que c'est c'est pas grave et c'est mental n'ayez pas peur du changement qui arrive ce qu'il est là pour vous porter n'ayez pas peur de laisser tomber certaines choses de laisser s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être ce qui ne vous sert plus ça vous demandera forcément de voir de vous voir et de d'avoir un point de vue différent par rapport à certaines choses liées aussi à votre passé ce qui ce qui arrive de l'extérieur pour vous les vierges sur sur cette période et bien non seulement pour moi vous laisser où il ya quelque chose il ya un engagement un partenariat une alliance il ya quelque chose qui s'arrête il ya quelque chose qui s'arrête mais il ya autre chose presque instantanément ou presque pour autre chose derrière il ya un lien qui s'arrête qui s'effondre qui 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 et finalement il ya une grande transformation parce que vous vous libérez aussi vous vous libérez pour il ya le mot renaître pour moi qui me vient à l'esprit très naturellement mais là de l'extérieur il ya aussi une belle proposition une belle opportunité de créer de partager de créer du lien avec quelque chose ou quelqu'un j'ai de nouveau santé et enfants alors quel est ce lien comme que l'on vous propose qui arrive de l'extérieur pour cela c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de prendre de la distance par rapport à l'endroit où vous vous situez vous éloignez de bouger alors bouger avec la carte de l'homme vous allez prendre certaines responsabilités vous allez vous écouter vous allez être plus autonome mais il se peut aussi que ça soit une personne qui vienne vers vous homme ou femme parce qu'on est dans un tirage général pour quitter quelque chose qui était étouffant enfermant mais pour suivre vos désirs la carte de sexualité bon je vais pas vous faire un dessin ils sont pas en train de faire des cookies mais il ya quelque chose tout à l'heure c'est drôle je vous ai dit le mot renaissance non seulement il ya quelque chose qui peut naître réellement il ya quelque chose qui peut naître si vous écoutez ce désir j'ai l'impression qu'il ya quelque chose en lien avec quelqu'un et le travail les activités les actions ok ça vous emmènera où ça vous emmènera en fait à comprendre que vous portiez d'une façon ou d'une autre un poids qui vous avait presque fait renoncer à au bonheur à la vie à à vous dire c'est trop tard je n'y ai plus droit ou une certaine forme de comment expliquer ça j'en garde les autres cartes à côté perdre de la passion voilà perdre de la passion mais c'est parce que vous voyez les choses uniquement de cette façon là c'est ce qu'on a vu dans vos blocages que ça vous empêchait parce que là justement sur quelque chose vous n'aviez presque plus d'espoir ou peut-être c'est un truc qui peut être loin le neuf peut venir de loin on peut parler de voyage et ben là d'un seul coup il ya quelque chose toujours cette étoile on retrouve cette étoile qui vous guide c'est de la communication qui va arriver rapidement que vous en soyez l'auteur c'est à dire que vous décidez d'écrire à quelqu'un ou qu'on vous écrivent il ya une forme de communication qui va bouger et c'est pas rien puisque c'est quand même l'union sacrée là on est sous une forme de dame sœur on est sous alors je ne le dirais pas tout le monde non plus cette carte là quand elle tombe mais là je le ressens il ya quelque chose en lien avec quelqu'un qui a vous apporté quelque enfin à vous apporté on retrouve la carte de l'homme la naissance encore une fois nouveau départ éclosion c'est intéressant puisque sur cette carte regardez ou deux personnes qui se font face alors là c'est son reflet mais finalement il ya quelque chose qui vient regarder là ça vient illuminer la conscience et là il ya aussi cette lune qui va éliminer il ya quelque chose de beau au niveau des émotions des sentiments quelque chose qui qui peut vous remplir de bonheur une union un contrat vous avez la carte de l'échec donc c'est justement d'apprendre à vous relever de peut-être surpasser une peur surpasser un blocage alors avec l'accusation est ce qu'on vous demande de régler certains conflits ou de ne pas être dans une situation tiers sont entre deux peut-être mais de saisir une opportunité de alors si vous n'êtes pas tout à fait libéré il ya c'est vrai que ça ça peut arriver au moment où vous n'êtes pas tout à fait libéré mais ça viendra peut-être ébranler certaines de vos croyances de façon voir les choses j'ai toujours enfant distance enfermement voilà vivez aussi comme un enfant vous savez un enfant il va pas se poser dix mille voilà c'est ça aussi la leçon un enfant il va pas se poser dix mille questions il va vouloir quelque chose il va le ressentir puisqu'il écoute beaucoup plus ses émotions et bien il va le faire on parle d'un lien où il ya quelque chose peut-être en lien avec votre passé les rêves et les désirs il ya quelque chose comme un rêve que quelque chose que vous n'avez peut-être pas oublié au fond de votre coeur et justement la synthèse et l'issue de ce tirage vous montre le passé les choses du passé le fait parfois d'être nostalgique ou de ne pas avoir oublié certaines choses liées à votre passé qui d'une façon ou d'une autre serait amené à remonter ce mois ci mais avec laquelle il y aura une grande compréhension c'est à dire que là c'est vraiment le chercheur la sagesse il vient apporter des éléments de compréhension et il ya comment expliquer ça ne restez pas enfermé dans une rigueur dans quelque chose de trop ordonné de trop pas maniaque mais on voit que cette carte à mon avis il n'est pas ouvert en train de faire un hug il est quand même bien fermé plus dans la tête mais on vous parle de personnes que vous allez être amené peut-être à côtoyer ou proche de vous du cadre la maison la structure l'instabilité justement alors de sortir de cette forme de rigueur de contrôle et peut-être de de vous laisser aller à à ces belles opportunités des choses liées à votre passé qui sont amenées à remonter pour dans tous les cas vous apporter quelque chose sur cette période là il est très beau ce qu'il va dire à franchement on va on va regarder avec les chemins de kumran alors c'est un jeu où il ya des cartes questions des cartes ressources et des cartes obstacles alors ok quelle est votre question les vierges sur cette période là alors votre question c'est drôle parce que d'habitude j'ai des cartes partout là je suis hyper ordonné ce qui n'est pas caractéristique de chez moi donc c'est peut-être vous alors dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou les deux votre obstacle oh elle est la soumission je vais vous la lire parce qu'elle a il faut quand même bien être la 67 dans votre obstacle rappelons la loi énergétique universelle selon laquelle chaque être sur terre est libre profondément libre c'est à dire qu'il ne doit dépendre de personne et qu'il n'est pas sur terre pour se soumettre à qui que ce soit chacun prend ses décisions et pose ses actes dans un libre arbitre complet chacun est maître de sa destinée si nous sommes invités à prendre en compte l'autre dans nos choix et dans nos actes en aucun cas nous n'avons à nous soumettre à lui l'autre peut nous conseiller nous ouvrir des perspectives mais absolument pas exercer son pouvoir sur nous le libre arbitre dont on nous a fait cadeau en tant qu'être humain est total si vous avez tiré cette carte je vous invite à observer la place de la société la soumission dans votre vie à qui ou à quoi vous soumettez-vous quelle réaction cela provoque-t-il chez vous de vous observer dans ce comportement quelle décision avez-vous envie de prendre par rapport à tout cela et la ressource j'en ai deux mais j'aimerais en avoir qu'une seule l'écoute l'écoute la 107 l'écoute l'écoute représente non seulement l'une de nos nombreuses ressources mais elle est également devenue un art à part entière dans nos vies agitées où nous fuyons nos ressentis et nos émotions où nous nous évitons nous-mêmes l'écoute est une mise à disposition totale de toutes nos dimensions devant ce qui est ainsi l'écoute ne concerne-t-elle pas seulement le oui mais aussi la mise en disponibilité de tous nos sens prêts à recevoir ce qui se passe cette disponibilité nous permettrait alors de capter de multiples informations lesquelles nous ouvrirait la voie d'une plus grande conscience de plus de plaisir, de bonheur et de joie un simple oiseau qui passe peut par exemple être porteur d'un message pour notre vie pour notre réalisation l'écoute nous indique le chemin de la disponibilité de l'amour de ce qui est à l'intérieur comme à l'extérieur si une réalité ultime existe alors celle-ci nous sera accessible dans cette attitude d'écoute intérieure et extérieure écoutez vos ressentis, vos émotions, vos besoins écoutez l'autre, la vie, la nature, écoutez Dieu les plus grandes révélations, les plus belles prises de conscience se font dans cette attitude d'écoute ouais 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 on va terminer avec cette petite carte chanson pour ceux qui s'arrêtent là je vous remercie pour ceux qui s'arrêtent là et qui vont vouloir le dire dans les commentaires je m'en fous pas la peine de dire que j'aime pas les chansons pour ceux qui aiment les chansons bah tant mieux pour ceux qui connaissent pas et bah le principe est tout simple là ce sont des cartes avec des mots qui le but ça va être de trouver des chansons où ces mots apparaissent il y a un mot français et un mot anglais je vais plus facilement dire le mot français que le mot anglais parce que je suis une vraie bite en anglais mais vous pourriez recevoir une forme de message dans ces chansons si vous les écoutez pensez que c'est juste du jeu enfin ça peut parce que c'est aussi là pour apporter de la légèreté mais on peut recevoir des messages de tellement de façons différentes et la chanson peut être une partie intégrante de ces messages là évidemment si à la maison avec les mêmes mots vous avez d'autres chansons bah vous les laissez en commentaire s'il vous plaît allez pour les vierges pour les vierges s'il vous plaît bon il y en a pas beaucoup on a quoi la nuit ? la nuit ? nuit déserte dernière cigarette peut pas dormir il y a les chansons ennuis d'amour ennuis jolie euh un beau jour ou peut-être une nuit près ah si 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 moi qui adore les dix neufs ou c'est bon ? moi je viens d'un pays aux déserts infinis où les caravanes rêvent et flannent où pendant ton sommeil les serpents t'en sorcellent c'est bizarre ça mais c'est chez moi quand le vent vient de l'est le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or c'est l'instant envoûtant volant tapis volant vers la magie des nuits d'orient aux nuits d'arabie mille et une folie aux naines d'amour soleil de toujours euh voilà on a le corps et white alors corps il y a une chanson je crois mais je la connais pas bien c'est euh moi si j'étais un homme je serais capitaine d'un bateau et à un moment c'est euh quand nos corps engourdissent en flammes je te ferais amour sur la plage d'ailleurs euh juste en aparté il y en a peut-être qu'on déjà sait mais faire l'amour sur la plage t'as quand même beaucoup de grains sables qui te rendent dans le cul c'est pas forcément hyper agréable on est d'accord hein juste en voilà un petit message euh voilà on a quoi d'autre on a la bière et nobody euh nos bières bah du rhum des femmes de la pierre mais c'est la seule que je connais pourquoi en même temps j'aimerais bien d'autres cartes avec d'autres mots s'il y en a qui connaissent envoyez enfin s'il y en a qui connaissent envoyez-moi oui le gars il voulait des cadeaux genre envoyez-moi bedre ça c'est le lit marin ou matelot mais à chaque fois c'est les mêmes combien de marin combien de matelot euh allez ça fait que 23 minutes euh je vais regarder d'autres choses euh non qu'est-ce que je vais regarder allez une des cartes des chemins de l'éveil pour les bières la pluie la pluie c'est là 33 alors cette carte va vous inviter à travailler sur vos émotions les plus enfouies la pluie la pluie est ici synonyme de larmes donc il est évident et essentiel de travailler sur les larmes qui ont coulé ou sur celles que vous retenez par ailleurs cette carte invite à danser sous la pluie comme on va chanter la vie pour transformer les émotions en quelque chose de plus positif si vous avez eu cette carte c'est que soit vous avez trop pleuré et vient le temps de danser soit vous voulez bloquer vous contrôlez tout et il est temps alors de les laisser couler et dans un cas comme dans l'autre cette carte indique que le soleil est tout prêt et la lumière est en train d'arriver et c'est pour cela qu'il faut vous assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir et la recevoir pleinement et donc pour vous remplir de cette lumière d'être vidé de ce qui n'est plus utile voilà les enfants la messe est dite petit rappel je crois que je l'ai déjà dit mais bon je radote vous avez sur la chaîne dans les dernières vidéos sorties une playlist année 2023 bon les vidéos sont un peu plus longues mais finalement pour les vierges vous c'est combien de temps vierges pour l'année 2023 37 il n'y a pas tant d'écart avec celle-ci mais là vous êtes sur l'année entière 2023 donc l'enjeu de ce que vous on va voir si cette guidance vous parle allez y faire un tour vous avez aussi le tirage sentimental ou relationnel de février et pour les vierges nous étions à 23 minutes et 38 secondes parce que je note tout voilà mais écoutez dans tous les cas merci beaucoup prenez soin de vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous rappelle toujours n'hésitez pas à me faire un petit commentaire en fin de mois pour me dire un peu comment ça s'est passé comme ça au moins je me fatigue à parler trop ça me permet de comprendre pourquoi j'ai eu ces cartes là je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures bye bye salut merde t'es pas été merci